Je me suis intéressé, j'ai tenté de m'intéresser à la transparentalité pour cette communication. Je dirais que le transsexualisme, pour commencer, est une construction médicale récente qui est aujourd'hui mise en crise. Dans une association entre médecins, juristes et chirurgiens, le transsexualisme devient un programme thérapeutique qui transforme des hommes en femmes dans ce que l'on appelle le sexe opposé, entre gros guillemets. Avec les progrès de la chirurgie et le développement de l'endocrinologie, les trans ont demandé à la médecine des modifications. Mais c'est une réponse psychiatrique, pathologique, qui leur a été formulée. Cependant, au moment même où s'établissent en France des protocoles de changement de sexe, l'architecture du transsexualisme commence à s'effriter. Ce faisant, le transsexualisme explose en devenir trans tout aussi varié que les devenir non trans, ce qu'on appelle les devenir cisgenres, en opposition à transgenres. Ce qui, bien sûr, va questionner les identités pathologisées. J'avais bien sûr plein de chiffres et j'avais plein de cartes pour les géographes. Donc on passe sur les chiffres et on passe sur les cartes. Nous pouvons définir la notion de transidentité, me semble-t-il, non plus comme une essence ou comme une transition binarisée, le changement d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, dans lequel le psychiatre seul est le passeur, mais comme une carrière, comme une expérience de vie, pour reprendre les termes de Modius Thomas. C'est-à-dire, au fond, comme l'accumulation rétrospective de choix, de choix de genre qui sont saisis au moment de l'action entre beaucoup de contraintes et la possibilité d'innover. Ces carrières trans n'ont pas pour seule ressource les protocoles hospitaliers de changement de sexe. Il existe bien évidemment des espaces militants, professionnels, et c'est ce qui m'intéresse ici, des espaces familiaux qui tiennent une place prépondérante dans les processus d'individuation. Parallèlement, bien évidemment, ces parcours sont prises aux écueils de résistances normatives qui s'exercent aussi bien dans la sphère professionnelle que familiale. C'est-à-dire que, face aux nouvelles épreuves médicales, sociales, les individus mettent en place des stratégies dans le but de les résoudre. Les épreuves sont inséparables des récits particuliers. Celui de la mise à l'épreuve, justement, toute épreuve apparaît comme un examen, un test. Ainsi, le propre de chaque épreuve est de défier notre résistance et notre capacité à nous en acquitter. Il est alors temps de se pencher sur la variété des récits et des parcours lorsque, dans un contexte d'incertitude, c'est à l'individu et à l'individu seul de reconstituer les détachements et les réinvestissements qui s'opèrent. Face à l'observation de la multiplication des parcours de genre, des parcours transgenre, peut-on encore se référer à une unique grammaire de l'individu ? Aussi, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, comment l'épreuve de la transparentalité permet-elle de dire, en creux, l'expérience de ce que je vais appeler le privilège cisgenre ? Le privilège de ne pas être trans. Rien dans le droit n'empêche concrètement une transconjugalité, à la condition tout de même, et ce n'est pas négligeable, que les demandes de reconnaissance liées à cette conjugalité ne formulent pas d'homo-conjugalité. Tout se situe, en réalité, en amont du sexe, sur l'état civil. Mais l'histoire des transconjoints ne se limite pas aux contraintes en droit. Ces derniers ont tour à tour été invisibilisés, exotisés, avant de trouver leur place dans des livres ou dans des reportages. C'est cela que montre Pat Califia dans ce mouvement transgenre qu'il nomme les transconjoints, c'est-à-dire les hors-la-loi du genre. C'est son expression. Il faut bien sûr mettre la question des transconjoints en lien avec la notion de la sexualité chez les trans, car analyser la transconjugalité a pour corollaire d'envisager la transsexualité, donc la sexualité trans, à l'exact opposé du dégoût des sexes théorisés par la psychiatrie et la psychanalyse. Lorsque Pat Califia propose son mouvement transgenre, il insiste, entre autres, sur les partenaires des transgenres. Pour lui, ce qui est déterminant dans l'histoire des partenaires des trans, c'est le passage d'un régime de reproduction des rôles de genre à une temporalité, aujourd'hui donc, plus propice au lobbying, à la redéfinition des normes de conjugalité. Un plan aurait été utile, je m'en excuse encore. Les trans-parents, donc les parents trans, le mot dit aussi l'invisibilité, sont aujourd'hui une réalité peu évoquée. Cette appellation des trans-parents recouvre des réalités bien différentes. Elle renvoie tout d'abord aux personnes qui ont eu des enfants avant leur transition et qui, de fait, sont des parents. Dans l'enquête de l'INSERM menée par Alain Giammi, on note que 35% des répondants ont eu des enfants avant leur transition. Mais cette expression de transparent désigne aussi les personnes qui souhaitent avoir des enfants. Dans ce cas, deux solutions sont envisageables, l'adoption par une personne célibataire ou par un couple hétérosexuel et les techniques de PMA. Pour les transparents, la place du père en tant que femme ou de la mère en tant qu'homme devient une question centrale. Plus largement, la question de la transparentalité rejoint la question des nouvelles formes de famille et de parentalité dans des espaces où les fonctions et les rôles familiaux sont redistribués. Et le point d'acmé de cette controverse autour des nouvelles parentalités semble se porter sur la figure de l'homme enceint. Être homme et donner la vie, voilà qui a de quoi perturber plus d'une théorie. Je n'ai pour ma part pas rencontré beaucoup d'enfants vivant dans un contexte transparental. Beaucoup de parents trans m'ont cependant parlé de leurs enfants pour me raconter leurs difficultés, mais surtout, souvent, leur joie de voir que leur peur pouvait se dissiper. Deux rencontres m'ont marqué. Quentin est un jeune garçon dont le père a suivi un protocole de changement de sexe. Il m'avoue, je cite, Au début, j'ai plus voulu voir mon père. Je me disais, mais pourquoi il nous fait ça ? J'avais l'impression que tout se passait pourtant bien avant, avec ma mère. J'ai mis plus d'un an à revoir mon père. Mais Fabienne, le père de Quentin, continue à appeler son fils, à rester en contact avec lui. Au bout d'un moment, me dit-il, parce que j'étais plus grand aussi, j'ai décidé de retourner voir Fabienne. Je l'appelle Fabienne, maintenant, j'y arrive, mais avant, je pouvais à peine la regarder. Regardant son père militer, voyant son père militer, il décide de s'engager à ses côtés. Après, j'étais fier, me dit-il. C'est comme les parents avec leur fils homosexuel. Moi, c'est pareil, sauf que c'est moi qui soutiens mon père. J'ai été la voir à la Gay Pride une fois. Elle ne s'y attendait pas trop. Je crois qu'elle a pleuré, parce qu'il y avait des amis à moi et qu'elle voulait, au début, rester digne, et elle n'a pas pu, ou je ne sais pas. On est tombé, en tout cas, dans les bras l'un de l'autre. Je m'en souviens bien. En fait, je lui ai dit que si elle avait besoin de moi, et s'il y avait, dans le local LGBT, dans lesbieng et bi-trans qu'elle fréquente, des enfants dans la même situation que nous, enfin, que moi, eh bien, je pouvais peut-être les aider. J'ai plus récemment rencontré deux enfants, deux enfants de Mathilde, une quarantaine d'années. Ces deux filles, deux jeunes adolescentes, m'ont très spontanément parlé de leur père. Pour nous, c'est toujours notre père. Ils s'habillent un peu différemment. Voilà tout. On a eu un petit moment d'hésitation, tu sais, au début, mais je pense que c'est normal. Mathilde, qui suivait la discussion, rajoute en riant, « Oui, j'aurai toujours des cadeaux pour la fête des pères, sauf que ce sera du maquillage. » Une parentalité n'est pas juste une parentalité lorsqu'elle prend la forme d'une transparentalité. Elle projette en fond des espaces sélectifs, des espaces morcelés. L'idéal d'égalité des chances dans le déplacement ou dans la visibilité reste une utopie, une opération de tri des espaces. Louise a 45 ans. Elle et sa fille, Margot, partent souvent le week-end faire des courses, faire les magasins. Il y a une vraie complicité entre elles. C'est aussi pour elles que j'ai fait ça, me dit Louise. Mais lorsqu'il s'agit d'être en ville, dans un restaurant, bref, dans tous les espaces publics, Louise explique à sa fille, je cite, « qu'il faut mieux, parfois, que tu ne m'appelles pas papa en plein magasin ou même dans la rue. C'est pas que j'ai honte, continue-t-elle. Mais on ne sait jamais la manière dont les gens vont réagir. Je n'ai pas forcément envie de me justifier à chaque fois. Bonjour, je suis transsexuelle. Et oui, elle insiste sur le oui, je suis le papa de Margot. » Louise revient sur des situations embarrassantes. Pour ne pas être embêtée, mon ex-compagne dit parfois que je suis la tati de Margot. C'est compliqué, c'est douloureux même d'entendre ça. Mais d'une certaine manière, je peux comprendre qu'elle ait envie de tranquillité. Après tout, c'est un regard de qui ? Ce type de témoignage laisse entrevoir les difficultés d'une dissociation sexe-genre dans l'espace public. Et cela ne concerne pas que les « transsexuels » ou bien, comme on pourrait le croire, ceux qui ne sont pas opérés ou ceux qui ont un mauvais passing ou bien encore les filles trans plus que les garçons trans. Maxime était un jeune garçon transboy. Dans la rue, il se fait souvent traiter de lesbienne ou de pédée. Mais il me dit qu'il préfère quand même être insulté de pédée. La géographie des actes transphobes se superpose alors, dans une certaine mesure, à celle de l'homophobie. En ce sens, où c'est prioritairement le genre qui, en ne correspondant pas au cahier des charges de la cis-identité, être un homme masculin ou une femme féminine, cela donne des éléments de prise à l'invective et, dans le pire des cas, à l'agression. Il serait très certainement insuffisant de ne pas proposer une réflexion sur le frère siamois de la question trans, c'est-à-dire la cis-identité. Dans le reportage qui sera diffusé ce soir à la Maison des femmes, l'Ordre des mots, Karine Boeuf, militante au GATT, groupe activiste trans, dit ceci. « Jamais personne n'est tenu de justifier qu'il est un homme, qu'elle est une femme. Et nous, on serait non seulement tenu de le justifier pourquoi on fait cette demande-là, mais en plus, on serait obligé de le démontrer alors que c'est indémondrable. » Lorsque j'ai eu un entretien avec Oriane, jeune militante trans de 27 ans, elle emploie le terme de privilège. Ce terme de privilège est associé à l'idée de neutre et il touche du doigt l'inimaginable placard cisgenre. Oui, les cisgenres n'ont pas de placard. Je passe parce que, bien évidemment, j'ai 40 000 témoignages et puis on me dit que j'ai plus que 5 minutes et les 5 minutes sont déjà passées. La transidentité dit aussi à l'espace, à la ville notamment, ses frontières, ses obstacles. Et, pour paraphraser l'expression de Monique Wittig, que vivre en ville, c'est vivre en cisidentité. Il existe bien une injonction à la cisidentité, Le genre qui transgresse est à la fois invisibilisé par des pratiques de contournement, d'autocensure et survisibilisé par l'ampleur des polices de genre à l'œuvre dans la ville, notamment, et par la dimension drôlatique de ses figures dans l'espace télévisuel ou cinématographique. Je pense notamment à des films comme Chouchou. Une géographie de la transidentité esquisse alors les espaces qui, pour le dire comme Ivre et Beau, sont des espaces parfois anxiogènes. Ces espaces se situent, toujours selon Ivre et Beau, sur une échelle de l'hétéronormativité que nous pourrions ici proposer comme une échelle du privilège cis-straight. Donc un privilège cis-genre et hétérosexuel. Celui-là même qui contraint les expressivités homo-érotiques, soutenir la main par exemple, et qui impose, pour reprendre les termes de Marianne Blidon, un pacte à l'opacité, c'est-à-dire une actualité, au fond, du placard. La géographie de la transidentité, comme du privilège cis-genre, reste à réaliser. Rien n'a été fait. C'est encore une fois du côté des acteurs que viendra sûrement l'innovation, comme le prouve cette première carte que j'aurais aimé diffuser, des agressions transphobes en France. Elle est en ligne sur idetrans.org. C'est des trans qui, ayant été agressés, dénoncent l'agression et donc se dessine une géographie des agressions transphobes en France. L'Aquitaine est très bien placée dans les agressions transphobes vu qu'elle se classe seconde dans les régions après l'Île-de-France. En découle des questions, bien évidemment, de méthodologie dont on a parlé ce matin. Comment distinguer les agressions transphobes des autres lorsque les trans sont invisibles ? Ce qui est alors décisif, c'est la complexité des rapports de pouvoir dans la mesure où les trans ne sont pas simplement les cibles d'un pouvoir qui s'exerce sur eux, mais s'effectuent eux-mêmes dans cette relation. Tout sujet qui tente de s'opposer à une forme de pouvoir ne découvre pas seulement qu'il ou elle est conditionné par ce pouvoir, mais découvre en outre, sur la base de ce paradoxe, une pratique de façonnement de soi. L'assujettissement, la transphobie aussi, convoquent inévitablement donc des résistances collectives et individuelles du côté des groupes comme du côté des corps. Les normes ne se reproduisent jamais à l'identique. Ils persistent toujours du jeu, J-E-U, dans les actions individuelles. La transsexualité, celle qui respectait le cahier des charges de la norme, se morcelle ainsi en une diversité de subjectivité et d'expressivité trans dissidente. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada